... Salut les fruits de saison ! Bienvenue sur la petite chronique de SpiroloDragon ! Et on enchaîne aujourd'hui avec la spéciale automne ! L'automne a déjà commencé depuis quelques jours, c'est vrai, mais aujourd'hui même, ou c'était hier, j'ai un doute, enfin s'il y a des chinois qui savent, ils pourront le laisser dans les commentaires de la vidéo, c'est le festival de la mi-automne. C'est un festival où notamment on mange des gâteaux dégueulasses, enfin personnellement, moi je les trouve absolument immondes, à l'intérieur duquel il y a un oeuf de canne, enfin le jaune de l'oeuf de canne, emprisonné dans la pâte du gâteau. Personnellement, c'est pas mon trip, j'ai beaucoup de mal avec les desserts chinois. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la spéciale automne, cet objet pendant toute la semaine, aujourd'hui donc lundi jusqu'à dimanche, vous allez découvrir un objet, voilà, qui provient de chez Tiny Deal, je le précise, petit logo, hop ! Et on enchaîne tout de suite avec le premier objet, je vais prendre un petit peu au hasard dans le tas. Il y a un objet que je ne vais pas prendre au hasard, c'est le dernier, c'est celui qui se trouve dans la boîte neutre que vous pouvez voir en bas de votre écran, ici. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte mystérieuse ? Ça on le découvrira le dernier jour de la semaine, mais je pense que les amateurs de la première heure ne seront pas déçus. Allez c'est parti pour la spéciale automne, premier jour, let's go ! Et le premier objet de la semaine va être cette formidable petite caméra d'action, de chez Personne, parce qu'elle est no name, une caméra d'action jaune, pour une fois chez Tiny Deal, ils ne m'ont pas envoyé du bleu, ils m'ont envoyé du jaune, mais en même temps elle n'existe pas en bleu, donc c'était jaune ou noir, voilà, donc j'ai la jaune. Bon, voilà, voilà, on a donc un certain nombre de choses qui sont écrites devant, H.264, ça doit être le codec vidéo, j'imagine, je ne sais pas si ça intéresse vraiment les gens qui achètent ce genre de trucs, mais enfin bon, ça résiste à l'eau jusqu'à 30 mètres, ce qui est qu'à moitié vrai, on va voir pourquoi, 12 mégapixels, ça c'est totalement faux, on va voir pourquoi aussi, Wifi et 1080p Full HD, youpi youpi. Voilà, donc la caméra dispose du Wifi, et donc elle a ce fameux logo waterproof qu'on avait déjà sur la F33, qu'on avait testé déjà il y a un bon moment de ça, et je suis à peu près sûr que cette chose provient de la même usine, parce qu'on retrouve les mêmes photos génériques sportives là, et puis le même petit slogan, Show of Yourself, n'est-ce pas ? Alors grâce à cette caméra, vous allez pouvoir faire du parachute, du deltaplane, du canoe kayak, du cheval, de l'escalade, bizarre parce que là on voit un randonneur, du skateboard, de la moto, du surf, là c'est bizarre parce qu'on voit un snowboarder, de la planche à voile, de la moto, du snorkeling, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais là on voit un plongeur de toute évidence, vous allez pouvoir conduire avec cette caméra, vous allez pouvoir faire du ski, du saut à ski, et deux autres choses dont nous ignorerons jusqu'à la fin des temps, l'existence, parce que Tiny Deal a eu la mauvaise idée de coller sa superbe étiquette par dessus, voilà, sur l'autre côté il y a le contenu de la boîte, mais ça je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on va le voir tous ensemble, on va le découvrir tous ensemble, donc pourquoi je disais que le 12 mégapixels c'était un putain de mensonge, parce que là c'est clairement marqué que le sensor est un 5 mégapixels, voilà, donc ils ne s'en cachent même pas les mecs, et en fait le 12 mégapixels on le retrouve ici, mais ça c'est pour la photo, et c'est de l'upscale en fait, ce n'est pas du vrai 12 mégapixels, voilà, donc un petit peu trompeur l'emballage quand même sur ce coup-là, donc voilà, écoutez, je ne vais pas m'étendre sur les caractéristiques techniques, si ça intéresse quelqu'un il pourra faire pause, et les lire dans le détail, par contre une chose sur laquelle on va s'attarder un tout petit peu, c'est la présence d'un écran LCD, directement sur la caméra, et donc la possibilité de viser, de savoir un petit peu ce qu'on filme, et comme il y a aussi un haut-parleur, vous allez pouvoir réécouter et réentendre vos vidéos, ça c'est plutôt pas mal, c'est la grosse particularité de cette caméra, par rapport à la F33, ou même par rapport à la Xiaomi Yi, c'est qu'on a un écran, donc on a un retour audio-vidéo. La batterie fait 900 mAh, et elle est supposée durer plus d'une heure, j'ai fait le test, et j'ai pu filmer pendant 1h11min en Full HD, donc c'est une valeur tout à fait honorable, on peut entreapercevoir la caméra à travers l'emballage, mais le mieux c'est encore de l'ouvrir, ce fameux emballage, et de voir ce qu'il y a dedans. Alors, alors ça c'est le genre d'emballage, où une fois que vous avez tout sorti de l'emballage, c'est quasiment impossible de tout remettre dedans, vous savez, c'est très bizarre, je ne sais même pas comment ils arrivent à entasser tout ça, dans une aussi petite boîte. Donc on a la caméra en elle-même, voilà, on va y revenir, on a des petits socles, sur lesquels viennent coulisser apparemment la caméra, un sans pas de vis, un avec, et tous les deux sont adhésifs, en fait il y a une sorte de machin 3M en dessous là, voilà, bon, ici on a le câble micro USB, ici on a une sorte d'adaptateur, non, une sorte de charnière plutôt, donc quelque chose j'imagine pour couder un connecteur, pourquoi pas, ici on a des adaptateurs, en revanche un adaptateur pas de vis femelle, et connecteur mâle, et l'inverse, c'est à dire un adaptateur connecteur femelle, et un pas de vis mâle, bon, pourquoi pas, au moins ça permettra de fixer la caméra, dans à peu près toutes les conditions possibles, encore un de ces machins à 90 degrés là, voilà, donc un angle, un coude, ici on a une espèce de, ah bah c'est le truc qui permet de venir clipser, donc la caméra, sur les trucs adhésifs qu'on a vu tout à l'heure, voilà, jusqu'à présent c'est plutôt cohérent, là on a des sangles et des velcros, voilà, donc ça c'est pour fixer j'imagine la caméra, sur un casque ou un truc comme ça, peut-être, voilà, encore un 90 degrés, donc voilà, vous allez vraiment pouvoir fixer la caméra, sous tous les angles que vous voulez, un petit machin pour fixer sur les cadrans des vélos, ou sur n'importe quel autre élément qui comporte une barre, voilà, ici on a un petit socle, le plastique n'est pas très clair, je vais le sortir du sachet celui-là, si tu veux bien, hop, voilà, donc ça c'est, vous avez ici une pince, et puis là vous avez un pas de vis de chaque côté, en fait vous venez mettre la caméra là-dedans, et ça vous permettra soit de la visser, soit de la pincer à quelque chose, c'est pas idiot ce truc-là, on a l'adaptateur secteur, qui a l'air d'être de très mauvaise qualité, je vous déconseille d'utiliser celui-là, et de vous en procurer un de meilleure qualité, on a des adhésifs de rechange, ainsi qu'un câble en acier, dont j'ignore complètement l'utilité, il n'y a rien de précisé là-dessus dans la notice, une petite chiffonnette, sympa, un joint de rechange pour le caisson étanche, on va y revenir dans un instant à ça, et des serre-flexes, il y en a 4, pourquoi ? Je ne sais pas trop, à quoi ça peut bien servir, on a la notice également, qui comporte pas mal de choses, et qui est en couleur, bon elle est toute en chinois, mais au bout d'un moment, arrivé à la moitié, ça bascule vers l'anglais, on peut voir le fameux écran LCD de contrôle, etc, voilà, donc hop, je vous disais que la caméra était disponible en noir ou en jaune, non je me suis trompé, c'est en blanc ou en jaune, voilà, j'aurais peut-être préféré l'avoir en blanc, c'était un peu plus discret, mais bon, c'est pas grave, donc voilà, pour le contenu de l'emballage, donc la caméra en elle-même en fait, elle n'est pas étanche, c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas tout à fait vrai, c'est le caisson dans lequel on met la caméra, qui lui permet d'avoir une étanchéité à 30 mètres, on va la sortir du caisson, la caméra, pour la regarder dans le détail, donc pour faire ça, alors attendez, je vais d'abord enlever les plastiques, hop, il y a des petits plastiques de protection, tac, voilà, je crois qu'il y en a un autre devant ici aussi, voilà, parce qu'on va pouvoir bien tester le truc, s'il y a des plastiques dans tous les sens, voilà, il y en a encore d'autres sur la caméra, des plastiques, donc il faut pousser comme ça, c'est pas évident, il faut avoir des petits doigts, il faut pousser comme ça, et lever en même temps, voilà, et en fait, vous voyez, il y a une sorte de griffe qui se soulève, et c'est cette griffe, en fait, qui exerce une pression sur le joint qui se trouve ici, et en fait, voilà, toc, on entend, ça fait un petit pop quand on ouvre, donc ça prouve que ça doit être bien étanche quand même, et la caméra est simplement glissée à l'intérieur de ce caisson, voilà, donc en fait, ici, vous avez un joint en silicone, et au bout d'un moment, forcément, ce joint va certainement s'abîmer, donc ils vous ont carrément mis toute la partie arrière du caisson de rechange avec le joint dessus, comme ça, c'est plutôt sympa, comme ça, ça vous fait un joint de rechange, qui se trouve déjà sur le caisson, quant à la caméra en elle-même, la voici, on va enlever le plastique protecteur qui se trouve à l'arrière, hop là, assez rigide celui-là, c'est étonnant, beaucoup plus que l'autre, ou alors il y avait deux couches, et j'ai enlevé les deux couches d'un coup, ah oui, c'est bien possible, non, je ne crois pas, bon, peu importe, on s'en fout de toute façon, voilà, donc voici la caméra avec le petit écran LCD, c'est joli, c'est bien, à l'avant, on voit la lentille qui est donc de type fish eye, vous en doutez, une lentille bombée, mais de très grand angle, un bouton power qui s'appelle aussi mode, un bouton ok qui a un logo de wifi dessus, ici il y a une diode, ici il y a deux diodes, le fameux écran LCD donc, ici la trappe dans laquelle on met la batterie qui est amovible, ça c'est un bon point, ici les différents connecteurs, donc la micro SD, le micro HDMI et le micro USB, et il y a aussi le micro tout court, parce que, oui il n'y a que des micros là, parce que, évidemment il faut bien qu'il y ait un orifice pour enregistrer le son ambiant, le haut-parleur lui, il est là, voilà, ici on a deux boutons haut et bas, et je crois que c'est à peu près tout, alors je peux vous montrer la batterie, la tranche qu'elle a, c'est pareil, c'est pas évident à ouvrir, là il y a un progrès à faire messieurs sur l'ergonomie des trappes, clairement c'est pas terrible, c'est quasiment impossible, parce que, mon premier doigt gêne le deuxième, ah putain, saloperie, comment tu peux faire ça, je crois que j'y suis presque, oui, et en fait la batterie, petite languette, on tire dessus comme ça, et voilà, alors je sais pas si c'est une batterie qui est compatible GoPro, ou caméra du même style, mais voilà, les caractéristiques, donc c'est bien une 900 mAh, si on en croit ce qu'il y a décrit sur l'étiquette, et batterie qui m'a l'air d'une bonne qualité, qui m'inspire plutôt confiance, donc ça c'est plutôt pas mal, on va la remettre dans la caméra, hop, on a la petite trappe sur le dessus, si elle veut bien retourner, putain, c'est vraiment, c'est vraiment le point faible, j'ai envie de dire, de l'ergonomie de ce truc, oui, enfin en même temps, si je le mets à l'envers, ça n'aide pas, voilà, donc voilà, comment se présente la petite caméra, donc on va essayer de l'allumer, et de voir un petit peu, ce que ça donne, au niveau de l'écran LCD, c'est parti, voilà, donc là je filme en 1080p 30fps, et comme ça, sur le petit écran, j'arrive quand même bien à voir, malgré le fait que je sois en extérieur, et qu'il y a quand même pas mal de lumière, l'écran, c'est visible, quant à la qualité sonore, je la découvrirai en même temps que vous, c'est aussi pour ça que je vous parle, pendant que je filme tout ça, ça permettra un petit peu de voir, et la qualité de l'image, et la qualité du son, voilà, donc déjà sur le petit écran, je peux voir que le grand angle, est quand même assez impressionnant, parce que là par exemple, j'arrive à filmer la façade complète de ma maison, alors que je suis à quoi, 15 mètres à peine, donc c'est franchement pas mal, déjà à ce niveau là, c'est plutôt bien. Voilà, ça démarre, donc l'écran est plutôt lisible, il a une belle luminosité, donc même en extérieur, on arrive à voir quelque chose, ça c'est plutôt pas mal, en haut de l'écran, vous pouvez voir toutes les petites choses, qui sont affichées là, et en bas de l'écran, vous pouvez voir notamment, le timestamp, et la batterie, alors ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de lire, et donc là on règle, et ça c'est le zoom en fait, avec les boutons gauche et droite là, ce sont certainement un zoom digital, non mais moi ce que je voudrais, c'est voir le menu, non ça c'est pour déclencher l'enregistrement, je m'en fous, j'aurai le menu, s'il vous plaît, là je suis en mode photo, là je suis en mode vidéo, là je suis en mode lecture, voilà, donc est-ce que, voilà, donc ça c'est ce que j'ai filmé tout à l'heure, on va essayer de le lire, on va regarder l'interface rapidement, donc on peut voir comment on règle, notamment la résolution de l'écran, la longueur de la boucle, ça c'est quand vous vous en servez comme dashcam, c'est à dire que ça fait des séquences de 3 minutes, voilà, donc je ne vous fais pas le détail, je vous laisse regarder, on peut changer la langue, apparemment, on peut régler la date et l'heure, on peut voir ici qu'on a le mode voiture, donc le mode voiture, ça veut dire que quand vous mettez le contact, ça déclenche l'enregistrement, quand vous le coupez, ça l'éteint, donc c'est bien que ce soit désactivable, on a le sensor de gravité, donc ça veut dire que si vous tenez la caméra à l'envers, a priori, bon là c'est désactivé, mais a priori ça se retournera, on peut mettre un mot de passe wifi, évidemment, et on peut tout risetter, tiens c'est ce que je vais faire, pour voir comment ça marche, tac, yes, tac, voilà, ouais c'est rapide, c'est franchement pas mal, l'écran est plutôt pas mal, il est plutôt lisible, bon c'est une dalle TN, si je l'incline, on voit bien que le contraste, l'humilité fout un peu le camp, mais ça reste néanmoins lisible, pendant qu'on filme, et quand on regarde une vidéo, à part que le son est faible, là, et que je n'ai pas trouvé comment on augmentait le volume sonore, mais bon, ça c'est peut-être un peu de ma faute, voilà, chouette petit produit, pour commencer la semaine donc, et vous allez voir, ça va continuer sur la lancée, il y aura du bon, il y aura du moins bon, c'est tout pour aujourd'hui, et vous voyez là,